Les beaux jours Les beaux jours Chaque seconde de ce mal qui court Creuse la tombe de nos amours Les beaux jours sont faits si on tourne la page Et demain après aujourd'hui tremble dans mes nuits Nos beaux jours, mon tendre amour Mettons-les en cage Avant qu'un dernier ravage Les efflétrives Yolande Yolande Il a été dénoncé par un ami surnommé Capri Yolande vit avec un Espagnol, Miguel Elle a un fils, Mario Qui revient de Paris brusquement Mario aime Liliane Il n'y a rien expliqué Il y a aussi Sophie C'est la soeur de Gérard Celui qui est mort Elle vit avec Jean-Baptiste Un demi-frère Journaliste à l'occasion Lui, c'est Germain Un ancien administrateur des colonies Chez lui, vit depuis six mois Un certain Bruno J'ai eu Maintenant, je recommence à voir le même visage. Ça avait été mal fait. Trop sommairement. Je riais mal. À mon retour du Canada, je n'avais pas le choix. On était bousculé par les événements. À cette époque-là, on vous tuait pour un rien. Comment vous étiez avant, Bruno? Vous vous en souvenez? De toute manière, l'âge vous aurait changé. Les fins de guerre, c'est comme les fins de repas. Il y en a qui chantent, d'autres qui se cachent pour vomir. Moi, par exemple, quand je vous ai vu entrer dans le bar, je vous ai tout de suite remarqué. Je trouvais votre figure intéressante. J'aurais pu vous faire arrêter. Vous m'avez offert d'acheter votre montre. Il était 3 heures du matin. Nous avons remis ça plus tard. 12 hommes attendaient que la même fille descende du premier étage. Et vous revoilà à Bordeaux, avec une gueule toute neuve. Ce n'est plus de pouvoir. Et pourtant, je pourrais encore vous faire arrêter. À propos, à quoi vous a-t-on condamné? À mort? Vous plaisantez! Au bout de 6 mois, vous en êtes encore à visiter Bordeaux? C'est vrai. C'est une rue affreuse pour moi. Mon mari a été arrêté ici, à la sortie des bureaux. Je venais d'acheter un gâteau pour mon anniversaire. Et les fleurs. À Bordeaux, il y a beaucoup d'endroits où je ne passe plus. J'aurais voulu vous connaître avant. Je suis beaucoup mieux maintenant. Non, j'étais maigre comme un clou. Non, non, vous exagérez. Pourquoi dites-vous non? Et le public aime trouver le mort sous un lit? Dans une armoire? Comme une pantoufle. Et l'argent pour les décors? Vous allez un peu vite. Notre ami Germain. Il est méfiant, vous savez. Alors, finissez d'abord votre pièce. La pièce est finie depuis longtemps. Je la recommence. Vous savez que Sophie a déjà eu des aventures? Moi aussi. Sophie. Bonjour. Tu as encore une nouvelle robe? Je préfère les émeraudes. Mais c'est plus fragile. Brusquement, elles éclatent. J'ai peur le soir de me laisser enfermer. On peut toujours appeler le gardien. Il y en a qui aimeraient se laisser enfermer. Sous-titrage MFP. La 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 Dans les vraies soirées dansantes, on commence toujours par la valse. Sophie, t'as dit qu'elle se marie avec Bruno. Aïe ! Je te fais mal ? C'est rien. Il ne se marie pas au moins d'août. Eh bien Sophie, tu ne dis rien. Alors Capri est dans le coin. Il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Tu sais ce que j'ai reçu ? Ça vient de Pologne. Des papiers de Gérard quand il était au camp. Des lettres, des poésies, des cartes. Au bout de vingt ans. Et des jours où je n'arrive pas à me rappeler que Gérard était mon frère. Tu vas voir ? Plus tard. Alors maman, c'est illisible. Qui est-ce Capri ? Il était à la faculté avec Gérard. Il l'a donné à la Gestapo après notre mariage. Je t'en ai déjà parlé, Miguel. Il a dénoncé quatre cents personnes à Bordeaux et je ne sais pas combien à Paris. Gérard et moi, on était mariés depuis un an. Le dossier a disparu. Maintenant, on dit que Capri serait là. Il n'y a qu'à nous que ça arrive, des choses pareilles. C'est�ippant, c'est Maman. Je t'en ai aussi. Il a dénoncémiques. Tout le monde vieillit. Sophie, avec sa mère à moitié folle. Et Jean-Baptiste qui veut nous faire jouer sa dernière pièce. Ta mère supporte de moins en moins Miguel à cause des filles du cours de danse. Quand c'est lui qui les fait valser, ça les énerve. Il y a Bruno aussi. Tu le verras demain, c'est à nouveau. Tu le connais ? Non. Il est un drôle de genre. Il est bien avec tout le monde. Et Sophie en est amoureuse. Mais on s'y fait. Merci. De quoi ? Je ne croyais pas que tu viendrais me chercher à la gare. En ce moment, je ne travaille pas. Fais pas cette tête-là. Tu sais, j'ai failli mourir. Ça, c'est bien, toi. Iliane, ça ne me fait rien d'être venue. Je crois que je vais repartir. J'ai dit que j'étais venu voir ma mère à Bordeaux. Je ne pouvais pas dire que c'était pour toi. À Paris, il ne m'aurait pas cru. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va ? Je lui pêche. Je lui. Je lui. Je lui. Je lui. Je lui. J'ai dit que j'ai contenu. Je lui. Je lui. Je lui. Je lui. Je lui. Sous-titrage MFP. 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 Bien, nous apprendrons l'entrée, la salutation, la conversation, comment se tenir debout. Tu te conduis comme à rien du tout, à moins que rien. Sous-titrage ST' 501 Et quand ton ami Bruno te prend la taille ? Oh, tu m'étouffes. Alors je ne t'ai pas manqué ? Pourquoi ? Rien. On se verra. On se verra. Si je t'ai fait quelque chose, dis-le. Tu sors ce soir ? On va répéter la pièce de Jean-Baptiste dans la vieille église. On vient me chercher ? Oui, à 6h. Mise-toi bien. Vous êtes vraiment des amateurs ? Violent, ton mari est arrêté, interrogé, emprisonné, torturé, exécuté. Tu viens pour le venger, mais tu es une femme. Tu as peur de s'enverser. Moi, je verrai un vigore abstrait, des choses hérissées, de grandes points d'ence, de nouveaux produits, de différentes couleurs, de bouteilles cassées. Un désastre. Je reprends. Si je vous ai fait venir ce soir, toi, Marna, et toi, Péron, c'est que nous ne pouvons plus supporter qu'il fasse nuit sur la ville un peu plus tôt chaque jour. Hier, ils ont pendu les trois fils du pharmacien à la tête en bas parce qu'ils lisaient Voltaire et restaient couverts devant les processus. Dans 20 ans, tous ces morts feront bailler. Il n'y aura plus rien à combattre. Aucun aile n'y a de louté. L'histoire se laisse approcher. Les gouverneurs de province se versent cet ancien cauchemar et les soldats font semblant de boiter quand ils traversent l'armée. Dis-moi, vous me faites mourir au premier acte ou au troisième ? Je ne sais pas. J'ai perdu trois scènes dans un d'Axie. Moi, je m'arrête. On ne peut pas avoir des rires qui nous ressemblent. La pièce, ça ne vous intéresse pas ? Rien ne vous intéresse. Tu as encore besoin de nous ? On recommence tout ! J'aime bien les difficultés, pas les emmerdements. Bruno, vous qui en avez vu de toutes les couleurs, vous y croyez-vous à ma pièce ? N'est-ce pas ? Nous sommes au théâtre. Les coupables doivent être reconnus tout de suite. Ils ont du sang sur les mains, ce n'est pas comme dans la vie. La pièce de Jean-Baptiste est un acte de foi. Relisez Shakespeare. Ou encore un acte communautaire. Vous avez déjà tué un homme ? Vous avez déjà tué un homme ? De loin, peut-être ? À huit ans, on a tué mon père devant moi à Barcelone. Comment ça se passait, la guerre ici ? Ce n'est pas une partie de plaisir. Il y a les mains. Ceux qui reviennent vieillissent pour deux. Vous avez connu la résistance ? Non, j'étais à l'étranger. Je n'ai pas pu arriver à temps. Mais je crois que j'ai assez d'imagination. À l'étranger, vous étiez pour ou contre ? Pour ! Moi ? Moi, je me suis démenée toute seule. J'ai sauté d'une barricade à Montparnasse en 44 jusqu'à cette salle de danse. Ou il faut que je fasse valser des employés de bureau et des demoiselles du téléphone en attendant la noce. Si Gérard m'avait vue, sur ma barricade, en robe de chambre avec deux revolvers dans les poches. Et aujourd'hui, il faut se mettre en robe du soir pour inviter un garnement à lui reprendre à ne pas marcher sur les pieds. C'était si simple que Gérard reste tranquille. On aura une villa à Arcachon. L'hiver, on irait faire du ski. Je ne sais plus ce que je raconte. Bientôt, on retrouvera Capri. J'ai rêvé vingt fois que je rencontre un coin d'une rue. Je le vois encore. Comme si c'était hier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Pourquoi tu ris ? Parce que tu fais semblant de dormir pour voir ce que je vais faire. Tu sais, je... Million ! Oui ? On se cache ? On aurait pu trouver une autre promenade. C'est plein de ruines. On venait ici quand on était gosses. C'est là que je me suis déchiré la cuisse sur les barbelés. Les Allemands ont fait sauter le château avant de partir. J'étais le chef de bande. On a organisé des armées, des gouvernements. Je n'avais qu'à donner mes ordres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a des carots de cuisine sous l'air. C'est pour agardir. Non, pas ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que tu voulais me dire de si presser hier soir ? Je commence à savoir qui est Bruno. Il est revenu à Bordeaux pour reprendre des papiers. Et notre mariage ? Tu vis dans les rêves. Quand je rêve... Je ne suis jamais dans mes rêves. C'est toujours l'hiver. On arrive à Lins le 17. Pèlerinage au camp, départ pour Salzbourg. On entendra du Mozart. Et ensuite, descendre sur Vienne avec un crochet à Mauthausen. C'est tentant. Il y a encore des places. Je ne dis pas non. Malgré tout, on voit du pays. Faut que j'ai à Barcelone. Ma mère m'a écrit. Tu ne m'avais pas dit que tu avais ta mère ? Alors, je reste toute seule. Viens avec moi. Menteur. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ? Rien. Tu accompagnes-moi ? Vous serez seule ? Je ne sais pas. S'aimer, s'aimer, t'as que ce moule à la bouche. Si on ne peut plus se voir sans tout compliquer. Avec toi, l'amour, c'est démoralisant. Ça se peut bien que tu m'aimes. C'est d'ici que j'ai vu mon premier cadavre. Il y en a été avec moi. On n'a même pas pensé avertir la police. On va rejoindre les autres ? Ils sont déjà partis. Vous ne le saviez pas. Attention, il y a des trous. C'est plein de vases dedans. Ce que je n'aime pas le soir, c'est tomber le visage dans une toile d'araignée. Mon père avait suivi un Allemand pour le foutre à la flotte. C'est bon pour l'anguille. Vous n'étiez pas né en 40. C'est Germain qui vous en a parlé ? Non. Jean-Baptiste ? Non, c'est Sophie ? Je ne sais plus qui. À Paris peut-être ? Voilà, c'est ça. C'est à Paris. Malheureusement pour vous, je n'y ai pas mis les pieds depuis 20 ans. Ah bah voilà ! La faute est douce. C'est un des pieds depuis 20 ans. C'est une xe... ... 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